C'est Flash, ça vous est présenté par Technolabista ESG, école supérieure de gestion, le CNAM INTECH, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badjalan 2, Umevle Ex-Cinéma ABC. Mardi 27 décembre 2022, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash d'Information sur Actuel Média. Débutons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. De nouveau sous embargo par des groupes terroristes, la ville de Tessite dans le cercle Dansongo appelle au secours. La situation devient de plus en plus insupportable pour les populations de Tessite et de Lolohoi. Les autorités locales alertent sur les conséquences humanitaires. Des analystes appellent à instaurer un dialogue avec les signateurs de l'accord. À présent, place à l'actualité internationale en France, plus précisément à Paris et en Ile-de-France, les autorités sanitaires continuent de surveiller les taux de chaque département comme critère déterminant pour savoir si les mesures doivent être durcies. Selon les derniers chiffres des autorités sanitaires, la vague actuelle de la COVID-19 en France est en train de ralentir en matière de contamination comme désormais d'hospitalisation. En Chine, à partir du 8 janvier 2023, les tests de la quarantaine de la COVID-19 ne seront plus nécessaires pour les personnes entrant dans les pays. Une mesure réclamée de longue date par la communauté internationale, notamment par les milieux d'affaires, mais aussi par les Chinois vivant à l'étranger. En Ukraine, pour boucler ce flash d'informations, dans un entretien avec l'agence à société de presse, Dimitro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainiennes, a déclaré lundi que son gouvernement souhaitait un sommet de paix d'ici la fin du mois de février 2023 aux Nations Unies, au Nuit. Avec le secrétaire général Antonio Guterres comme médiateur, il prévoit même de s'entretenir avec Moscou, à la seule condition qu'elle a reçu soit d'avoir traduit devant un tribunal pour crimes de guerre. C'était tout pour ce flash d'informations, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actual Media. Ce flash vous est présenté par Technola Bista ESG, École supérieure de gestion, le CNAM Intec, spécialisé dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badjalan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada